... Bonjour Louis-Nicolin. Bonjour. Quel jeune homme étiez-vous en 1974 ? J'étais encore déjà avec 31 ans. J'enfonçais toutes les portes. Non, non. Soyons sérieux. C'était fabuleux. J'étais un grand supporter de l'Olympique Lyonnais d'abord. Et bon, j'ai joué au foot. J'étais moyen. J'ai plus flammé au handball qu'au football. Voilà. Et je commençais à bosser parce qu'il fallait bosser. Mon père rigolait pas trop. Comme j'avais fait de brillantes études. Il m'avait mis au boulot de bonheur. Voilà. J'étais quelqu'un de bon vivant. Mais j'avais une femme qui m'avait calmé. Je m'étais marié à 29 ans. Et elle m'avait calmé un peu. Je voulais bien sûr aussi parler avec vous de vos origines, de votre enfance. Votre père Marcel, conducteur d'autorail, s'est lancé dans le transport de Charbon après avoir perdu un œil. À la sortie de la guerre, une grève des boueurs éclate à Lyon. Le maire, Edouard Heriot, réquisitionne les camions de toutes les entreprises alentours, dont celle de Marcel. Et en guise de remerciement, il obtient en 1949 un marché de nettoyage à Lyon. C'est le début de l'aventure des Nicolins dans les poubelles. On parle beaucoup de votre père dans les articles qui vous sont consacrés. Jamais de votre maman. Qui était-elle ? Ben dirons-nous que ma mère était le... Je dis pas le fil conducteur, mais enfin... Elle était là pour apaiser de toutes les souffrances qu'a eues mon père au départ. parce que je reconnais que du jour au lendemain de se voir avec un, deux camions et passer à 20, 30 véhicules. C'était pas évident tous les jours. Vous revenez à votre père ? Oui. Et votre maman ? Ben, ma mère, ma mère... C'est extraordinaire. Je l'ai perdue, bon, il y a une dizaine d'années. Pour moi, comment on peut dire ? Je vais pas rester une madone, il faut pas pousser. Une sainte. Elle s'occupait de mon père, elle s'occupait de moi pour l'école. J'étais un vrai branleur. Elle m'encourageait, pas être branleur, mais à travailler. Les gens parlent difficilement parce que je l'aimais énormément. Et je l'aime toujours, j'y pense souvent, d'ailleurs. À quoi ressemblait la vie de famille des Nicolins, à l'époque ? La vie de famille ? Gros bosseurs, tous les deux, parce que ma mère aussi a énormément bossé dans l'entreprise, mais aussi de gros branleurs. Avec des amis et tout, ils faisaient des bonnes marines. Et quand t'es gamin, que tu vois ton père, ta mère, des amis et tout, et allez, ça y va, igloo, igloo. À l'époque, c'était pas comme maintenant. On cassait la croûte le soir, on disait bonjour, allez, reste, mangez, t'es allé chez eux. Et ça, quand t'es gamin, ça te marque. Même votre maman ? Ah oui, 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 oui. Elle t'était pas, mais elle aimait bien manger. Mais jeunes, on dit que vous rouliez en décapotable la journée et que vous ramassiez les poubelles au petit matin, c'est un drôle de grand écart. Ah oui, oui, oui. Je vous signale, à l'âge de 14 ans, pendant les vacances scolaires, mon père me faisait ramasser les poubelles. Alors c'est vrai, de 14 à 16, j'étais en 3, on était 3 derrière, j'étais le 3ème. Bon, les deux employés de mon père, ils étaient chacun de côté, ils me faisaient pas descendre trop souvent du camion, mais il fallait s'y accrocher. Et dès qu'on voyait la 404 rouge derrière, ils me disaient, attention, il y a le boss qui arrive. Ça fusait de toutes parts. Et ça, tu apprends le travail. C'est des choses que j'ai fait d'ailleurs pour mes fils. Bon, comme ils ont eu de plus brillants résultats dans les études que moi, j'étais un peu moins sévère que mon père l'a été environnement. Il était très sévère ? Il n'aimait pas trop les échecs au baccalauréat. D'ailleurs, dès que je passais le bac, le lendemain matin, pouf, j'étais au boulot parce que je savais que je l'avais raté. Parce que c'est vrai, j'étais un branleur intelligent. Le bac, justement, certaines sources disent que vous l'avez raté 3 fois, d'autres que vous l'avez réussi à la 3ème fois. Bah oui, parce que je dis bac plus 3. Mais vous ne l'avez jamais eu. Je ris, mais il faut être con quand même. Est-ce que vous étiez un gosse de riche ? Un gosse de riche ? Enfant. Ah non. Ah si, j'avais des petites voitures d'Inky Toys, comme tous les gamins de mon époque. Ah non, non, je n'ai jamais été un gosse de riche. Puis, je n'aime pas ça. Et vous rouliez en décapotable quand même ? Non, non, je roulais à 18 ans quand j'ai mon permis avec une Sim Camille. Pas pareil. Et après, dirons-nous que j'ai réussi à emporter un marché. Mon père, d'ailleurs, était énormément satisfait. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux comme voiture ? Alors, tu parles, à 20 ans, MG, Triumph, TR4, ou Speed, Niet, voiture française. Et à l'époque, la voiture française qui était belle, c'était le cabriolet 404, 404 ou 504. Enfin, je l'avais là encore. C'était quelque chose de fabuleux. ça marchait avec les filles à l'époque ? Avec les filles ? Oui. Oui, mais là, si je te dis oui, ça fait prétentieux. Attends, je n'étais pas comme ça. J'étais playboy. Puis le cabriolet arrangait les vélos aussi. Parce que j'ai vu des photos qui n'étaient pas particulièrement playboy. Tu es salaud. Mais tu n'es pas si mal que ça comme mec. Pas Brad Pitt non plus. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, on est ce qu'on est. Dans l'équipe du 9 février 2006, l'un de vos deux fils, Olivier, disait mon père a toujours eu autour de lui trop de gens qui ont essayé de le baiser. Il a un côté trop gentil, trop sympa. Ouais, il y en a, mais enfin, il a raison, il a raison, parce que, mais attends, je ne suis pas dupe. Et les clous sur les sabots, je les congente avant eux. Je le vois, le mec qui veut ci, qui veut mi et tout. Alors, quelquefois, la plupart qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Je suis d'un naturel où je ne me sens jamais emmerdé. C'est marrant, ça. Mais votre entreprise vous a quand même causé des soucis, par exemple, avec la justice. C'est que dalle, ça. En 96, vous vous écopez d'un an de prison avec sursis, une affaire de fraude électorale à la Chambre de commerce et d'Industrielle Montpellier. En 2003, 18 mois de prison avec sursis pour abus de biens sociaux, ça doit être des soucis quand même. Pas du tout. C'est un souci si tu as triché. Et là, tu dors mal. Vous avez été condamné par la justice, ça doit causer des maux de tête quand même. Non ? Non, le seul maux de tête, c'est quand tu tombes sur deux gendarmes qui sont persuadés que tu as fait les cons et qui, au bout de 24 heures, te mettent en cellule et ils te disent si vous ne dites pas la vérité, on va vous garder comme tu n'as pas l'habitude à ces choses-là. Ah, putain, t'es mal. Heureusement que je suis resté qu'une heure, que mon avocat est arrivé, le procureur, tout, et hop, allez, j'ai repris l'avion et je suis rentré sur Montpellier. Là, oui, c'est la seule fois que ça m'a un peu marqué après le reste, quand tu es dans une sillée et en plus, ce chiotte-là, comme un turc-là. Est-il vrai que vous avez eu deux attaques cardiaques dans votre vie ? Ah, ma femme serait là, elle vous dirait les choses. Moi, je n'aime pas trop parler de ça. Je sais que j'ai deux stènes. Alors, si vous y connaissez en médecine, euh, ouais, si j'étais moins con, je maigrirais et comme ça, je durerais plus longtemps. Mais, c'est bon de manger haut. Euh, je crois qu'une, deux, je ne sais pas, si vous le dites, vous savez tout. Même la justice, ça, je ne fais que rire. C'est le foot, les poubelles ? De quoi ? Ou la bouffe ? Ça ? Les problèmes cardiaques ? Je crois que c'est un petit peu dû à la bouffe, non ? Parce qu'attention, qu'est-ce que j'aime ? Est-il vrai que vous êtes capable de manger un poulet entier en 20 minutes ? Ça, c'est déconnant, ça. Dirons-nous qu'avec Depardieu, on a bouffé des canards laqués en Chine avec Georges Fraîches ? Pfff, dirons-nous qu'on en a mangé trois, voire quatre chacun. Mais c'est plus petit, les canards laqués. Mais manger un poulet en 20 minutes, peut-être, c'est possible. Le poids, c'est un sujet pour vous ? Le poids ? Oui, dans votre vie. Non, le seul inconvénient que j'ai, d'ailleurs, vous le voyez, pour visiter mon musée, de temps en temps, venir voir les choses nouvelles que j'ai achetées ou qu'on m'a données, je prends ma petite voiture. Et ce qui m'emmerde le plus, c'est que je ne peux plus aller à des brocantes, à des antiquités, à plein de trucs, parce que j'aime ces choses-là, de voir des petites voitures, parce que ce que vous voyez là, c'est peanuts. Ça, ça m'ennuie, ça. Mais c'est pour ça que je vais maigrir. Combien de cures de maigrissement dans votre vie ? Oh, on a dû perdre, je ne sais pas moi, 200 kilos déjà. Une cure terrible, c'est pris de l'ébac. Je ne veux pas faire la pub, mais je reconnais qu'on maigrit, mais après, qu'est-ce que tu veux ? Tu remanges. Puis là-bas, tu te prends pour Alain Delon. Il n'y a que des gros et des grosses. Toi, tu es gros, mais tu ne penses pas. Quand tu vois ça, je suis mieux que ce type. Colette, votre épouse, a déclaré un jour, au midi libre, il y a de la timidité derrière la brusquerie. Louis, c'est un faux extraverti. Jamais personne, vos enfants, votre entourage, ne vous a demandé justement de mettre la pédale douce par rapport à vos sorties publiques ? Mes fils, ils me disent vas-y, mon lot. D'ailleurs, depuis deux ans, je crois qu'ils ne fais plus parler de moi. Ils étaient embêtés ? Tu sais quoi ? Non, non, vos fils ? Il faut dire que des fois, j'en ai dit, c'est vrai, qu'ils choquaient peut-être un peu, je n'en sais rien. Puis maintenant, il faut faire attention, tu peux aller en prison aussi. ça me fait chier quand même de tomber pour ça, non ? Ce serait dommage. Ah ouais. Mais votre fils, j'insiste, Laurent, a raconté il y a quelques années que votre faconde faisait honte à l'époque à sa grand-mère. Est-ce que c'est vrai ? N'importe comment. Comme c'est mon fils, il ne ment pas. Non, mais il a raison, ma mère, des fois, elle n'était pas contente. Pour finir, est-ce qu'on a le droit de vous appeler le grizzly ou c'est réservé à vos fils ? Un grizzly, c'est un ours, non ? Alors, je pense que c'est mes fils parce que comme ça, ils me mettent une chaîne autour du cou et me présentent en représentation dans des mairies, ils m'emmènent et tout ça. C'est vachement marrant. Ça leur plaît de m'appeler le grizzly. Je ne sais pas quel CD2 qui a inventé ça. Mais vous avez le droit. Mes loulous, ça me va très bien aussi. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas dit que c'est trop de conneries. Ça te va ?